Le chemin pour la bande tenue du concert de l'artiste musicien Kofi Olomide dans la salle à défense d'Ariana de Paris en France se balise. La sécurité se rassure davantage. En tout cas, pas d'inquiétude de ce côté-là, car le gouvernement français, à travers son ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, tape le poing sur la table. Tous les étrangers délinquants se rendent expulsés. Dans ce lot, ceux en situation irrégulière et surtout les récidivistes auteurs des troubles sur le sol français. On a décidé de se concentrer, ça me paraît une bonne politique, contre les étrangers qui commettent des actes délictuels. Pour faire très vite, je préfère que nous gardons sur le sol national un étranger qui certes est irrégulièrement sur le territoire national, mais qui souhaite travailler, qui respecte les lois de la République, qui peut-être veut s'insérer dans la société. Et si on avait été à la place d'une famille d'étrangers qui quittaient une dictature, qui quittaient la misère, on peut comprendre le choix de venir en France, même si on ne peut pas accepter qu'ils viennent illégalement, plutôt que de garder sur le sol national un étranger qui a commis des actes de délinquance. Entre deux personnes qu'on doit expulser, je priorise évidemment celle qui a commis des actes de délinquance. Moi, j'assume le rétablissement d'une forme de double peine. Personne ne comprend, alors que la France est généreuse. Moi-même, j'ai deux grands-pères qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Tout le monde a ses histoires personnelles. La France est généreuse et accueille les étrangers qui veulent vivre sur notre sol avec, je crois, les bras ouverts. Il n'y a pas d'autre pays, je crois, aussi généreux qu'est la France. La contrepartie de cette générosité, c'est de respecter les règles de la République, respecter les policiers, ne pas trafiquer du sup, ne pas être condamné pour violences conjugales. Ça me paraît de bon sens. Donc oui, j'assume une forme de double peine. Quand on est étranger et qu'on vient sur le sol national, on a un devoir qui est celui de respecter les règles de la République, sinon on s'en va. Ceux qui ont cru faire revivre le scénario du 28 février 2020 avec l'incendie provoqué près de la gare de Lyon vont se mordre la langue. Tous ces délinquants membres de l'association Peuple Mokwondi vont donc être mis hors d'état de nuire. Tous ces hors-la-loi traqués par le ministre français de l'Intérieur qui va plus loin en les retirant leur titre de séjour n'auront pas le temps de s'approcher de la salle mythique La Défense d'Arena, où le grand Mopao Kofiolomide sera produit par le grand mécène Lauriano de Aguiar, le DG de l'entreprise Sokoko. Il y a Laurence Sokoko pour les intimes, l'a toujours souhaité remettre de l'ordre et faire revenir à la raison ces jeunes qui pour la plupart sont manipulés inconsciemment. Aussi l'avait-il prévenu il y a de cela quatre mois lors d'une émission la mise en arrestation de ces inciviques et les manipulateurs de ces délinquants qui n'auront que leurs yeux pour pleurer. Un seul rendez-vous au mois de février 2023, c'est le grand spectacle bien sécurisé de l'artiste musicien Kofiolomide à la salle La Défense d'Arena à Paris, une production signée Lauriano de Aguiar, le DG de Sokoko.